Bonjour bienvenue sur notre page Pour cette nouvelle vidéo, nous allons partir dans notre brique Flash Info, afin de vous donner toutes les dernières informations concernant l'actualité du football. Pour débuter cette vidéo, nous allons commencer avec l'actualité du championnat espagnol, plus précisément avec la finale de la Coupe du Roi, qui s'est déroulée ce dimanche en Arabie Saoudite. Le Barça, s'impose facilement sur les marques de 3 buts à 1, avec des buts de Gavi à la 33ème minute, de Lewandowski à la 45 minute et de Gonzalez à la 69ème minute et un but de Karim Benzema à la 93ème minute de jeu. Toujours en Espagne, nous apprenons que Karim Benzema est sur le point de prolonger avec le Real de Madrid. En effet l'attaque en français, est sur le point de trouver un accord avec sa direction, assortie d'une bonne compensation financière après l'annonce de sa retraite internationale. Arrivé en juillet 2009, Karim Benzema a su s'imposer dans le vestiaire comme un leader indiscutable, au point en effet d'apporter son expertise offensive et a délivré plusieurs fois de buts importants lors des grandes rencontres majeures avec le Real de Madrid. De retour sur le devant de la scène après son forfait pour la Coupe du Monde, en conférence de presse il a affirmé « Je suis ici, à Madrid, j'apprécie chaque entraînement, et comme je le dis toujours, chaque année, je l'apprécie. Je ne sais pas combien de temps je vais rester, mais j'apprécie chaque jour à Madrid. Je suis à Madrid, en parler est un autre sujet. J'apprécie comme n'importe quel joueur. Et nous voulons gagner le trophée, fin de citation ». Toujours à la une des infos, le rapport de l'UFA suite aux incidents qui ont eu lieu au Stade de France, le soir de la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool se fait toujours attendre. D'après certaines sources internes à la FIFA, mais aussi de certains médias le rapport serait peut-être publié dans les prochains mois. En effet il a été indiqué que ce rapport devait être publié en février, c'est-à-dire sept mois après le fiasco sécuritaire et organisationnel de la finale de Ligue des Champions au Stade de France. Pour rappel ce travail la FIFA l'avait confié à l'ancien ministre portugais de l'éducation, de la jeunesse et des sports Thiago Brandão Rodrigues, avec objectif principal d'identifier les lacunes et les responsabilités de toutes les entités impliquées dans l'organisation de la finale, afin d'éviter tout débordement prochain. Pour continuer cette vidéo, nous allons du côté de la Fédération Française de Football, avec la mise au point de Marion Bartoli sur l'interview de Noël Le Gray. Pour remettre les choses au clair, l'ancienne championne de tennis affirme que ce qu'on désire réaliser dans cette émission, c'est interview des sportifs, des dirigeants. Dans cette affaire, il faut noter que Le Comex a décidé de la mise en retrait de Noël Le Gray de la présidence et Philippe Diallo assurera l'intérim. A noter que dans cette affaire plusieurs personnalités comme le président de la République, Emmanuel Macron, la ministre des Sports, Amélie Oudea Castera ainsi que Kylian Mbappé et Hugo Lioris se sont notamment élevés pour dénoncer une injure à la légende vivante des Bleus, de la part de Noël Le Gray. Toujours en France, Conrad de la Fuente souhaite quitter l'Olympique de Marseille cet hiver afin de retourner en Espagne. Prêté par l'OM à l'Olympiakos jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat, mais ne satisfaisant pas les dirigeants grecs, il ne joue que 5 rencontres et 197 minutes de jeu depuis le début de la saison en Grèce. Pressenti pour un retour à l'Olympique de Marseille d'où il avait bien commencé la saison avec un but en Ligue Europa le 24 février contre Karabag, l'Américain ne rêve plus du championnat français et cherche à trouver un club espagnol championnat qu'il connaît bien vu qu'il a été au FC Barcelone de 2013 à 2021. Pour recruter la star américaine, une longue liste des clubs intéressés prétendant seraient attentifs à sa situation. Pour un retour en Espagne, le Rayo Vallecano et Valladolid seraient déjà en train de préparer les propositions avec des conditions qui permettront laisser lire facilement la star américaine. Cependant, au-delà du championnat espagnol, l'autre club sont aussi intéressés par lui et ne cesse de prendre des informations afin de s'acquérir de l'avancée de la situation. Nous avons Stuttgart, Augsburg, Offenheim, Burnley, Norwich et Las Alkma resteraient intéressés à l'idée de se faire prêter l'international américain. Aujourd'hui, Delafuente est estimé à 4,5 millions d'euros par Transfermarkt et seraient dans l'embarras du choix avec toutes ses nombreuses propositions même s'il est toujours sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2025. C'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de partager et liker et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci